La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer des choses. Madame, ici et bienvenue à votre émission Kongolais, nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Comme vous le savez, les actualités politiques obligent qu'on doit le parler parce que le Congo lève, c'est la politique de la République démocratique du Congo qui nous intéresse. Conflicts et qu'il n'y a pas, le gouvernement congolais ne prend pas en charge ou bien, si il y a un entre et le population est recontinent qu'il y a un bon manat, il y a un bon milieu. Mais aussi nous allons parler de l'occupation de Bounagana. Au réseau, on a nécessité plusieurs communiqués internationaux à grande puissance en moins de la commune que le Bélan. Aujourd'hui, l'est de la République démocratique du Congo est prête d'attention, il y a bien terminé, il y a bien dit qu'on peut la déclaration récente de la Chine où il y a des déclarations que le M23 doit déposer une médecine armée pour passer la voie, il y a une consultation ou bien il y a un dialogue pour que la paix est en partie S de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de l'insécurité à Kinshasa où il y a un phénomène qu'on a nécessité, c'est-à-dire qu'il y a une manière de dire que les autorités, il y a une manière de dire que les autorités, il y a un professeur Kinshasa, c'est-à-dire qu'il y a une manière avant l'élection 2023. Quand on parle de 2023, on va parler de l'élection 2023, est-ce qu'ils allaient respecter la délai constitutionnel ou bien pour passer toujours, on va voir où il y a une République démocratique du Congo comme vous le savez tous. Sur ce plateau, nous avons Maître Mouy Ndengé-le-Olivier, il est président national de Nouveau-Ko au Tuzulu-Babouil, Madame la Congolais de Télévisions. Merci, monsieur le journaliste. Maître Mouy Ndengé-le-Olivier, vous êtes président national de Nouveau-Ko, c'est quoi Nouveau-Ko ? Ok, moi je suis, comme tu as dit, je suis Maître Mouy Ndengé-le-Olivier, président national et à Nouveau-Ko pour la relève du Congo, Nouveau-Ko en cycle. Ok, Nouveau-Ko pour la relève du Congo, Nouveau-Ko en cycle. Vous êtes là depuis quand ? Vous soutenez la vision du chef de l'État ou bien vous êtes à l'opposition ? Non, la Nouveau-Ko est née à Lovanyum, à l'Inikine, depuis 2012. Donc, nous avons créé la Nouveau-Ko pour combattre l'impunité des messieurs Kabila à l'époque. Donc, c'est ça la naissance de la Nouveau-Ko, dont je suis le président fondateur d'ailleurs. Tout juste, me parlons de, pour notre première thématique, conflits, qui n'est pas aujourd'hui, c'est plus de 6 heures semaine, mais on peut venir dire, il y a plusieurs mois, il y a un conflit, il y a beaucoup de tuerines dans la province, il y a Maïn Dombé. Le gouvernement n'en parle pas, le gouvernement abandonné, il y a même un décès, il y a un chef Koutime, il y a un territoire, il y a un parti, il y a la République démocratique du Congo. Mais nous, la Nouveau-Ko, comment vous traitez ce conflit ? Bon, dire que le gouvernement abandonné, c'est un peu trop dur, sauf que le gouvernement abandonné était à Zali, qui est à qui, je pense que nous avons des ministres intérieurs, nous avons des gouverneurs, nous avons des gouverneurs qui nous avons, nous avons une des gouverneurs qui nous avons, malheureusement, ces actions sont des efficacités. Ces efficacités. Donc, nous avons des gouverneurs qui ont des efficacités par rapport aux actions de l'air. et à côté de nous, il faut continuer à travailler. Il y a un intérêt là-bas, il faut que l'État impose. L'État accueille, il y a le tourisme, la conclusion est sur les amis, mais en réalité, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps dans l'État, le pouvoir central, que si ça continue, il y a une compétence, parce qu'on ne peut pas accepter que chaque coin est congolais, le congolais a connu, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, tu n'as pas l'idée qu'un congolais peut-être qu'il y ait un peu de temps, c'est horrible ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a un conflit entre lesquels ? Oui, jusque-là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Si vous aimez quelque chose, si vous aimez un peu de temps, il y a un être affle还有, vous lerez sur ce site, il y a une compétence, en République démocratique du Congo, un peu plus afflevé en ces régimes Jasashuk Kabila. Écoutez, c'est ça, les Rwandais ont venu massivement, car courageux massivement, Kinshasa, c'est à cause de ce régime-là. Ok. Donc pour dire que les régimes ont été laissés à l'éthro-côteur sécurité Donc ils ont été laissés à l'éthro-côteur sécurité Et ils ont été laissés à l'éthro-côteur D'ailleurs, le premier ministre honoreux a été laissés à l'éthro-côteur Il a même fait le petit mot que Il faut que les gens ont éreignés dans la grande bande Absolument Les grandes bandes où ils ont besoin et qui ? Mais ils ont besoin d'une héritée D'où les gens ont été laissés en combat Ils ont été refusés Surtout à l'éthro-côteur On ne peut même pas s'imaginer les fous des fous des fous des fous des centriques Mais ils ont été maintenant arrêtés Ils ont été alors établess Ils ont été à l'éthro-côteur Ils ont eu une image Il n'est pas des congolais Mais les accents opérés On ne les peut pas des Congolais. Donc, il n'y a pas à discuter sur ça. Alors, voilà pourquoi nous nous demandons aux autorités compétentes que on ne peut pas les Congois infiltrer jusqu'au saut, même jusqu'au petit peu. Parce que si on a eu des gens, on a eu des gens qui ont eu des gens, on a eu des gens qui ont eu des gens qui ont eu des gens. Et comme il y a eu des gens qui ont eu des gens. Voilà pourquoi nous voyons que l'État, cette faiblesse-là, ça n'a pas de sens. Alors, il faut mettre les gens compétents dans cette matière-là. Voilà pourquoi nous nous sommes en train d'observer. Non, pas même pas observer parce que au-delà de 200 personnes, on a eu des gens qui ont eu des gens. Vous savez, il faut me écouter d'ailleurs et on a eu des gens qui ont eu des gens qui ont eu des gens. Et on a eu des gens qui ont eu des gens. Voilà pourquoi, on a eu des gens qui ont eu des gens. On a eu des gens qui ont eu des gens. On a eu des gens qui ont eu des gens. Vraiment, ça ne va pas. C'est quoi la base de ces conflits-là ? Et où tu vois, et si tu vois, tu vois ça, et ne peux pas ire. Et quand tu vois, tu vois que l'on et je ne sais pas. Selon l'histoire, les gens vivent ensemble dans la communauté. Tout à fait. Vivent ensemble. Mais moi, ma petite conflit, je me suis dit à La Camergue, mais je suis dit à ma ville. Tu sais, la terre. Ben oui, la terre. Il paraît très bien. Tu vois, vraiment, ce ne sont pas des sources fiables. Mais eux, les guerres, on a eu de l'opposité. Oui, ils ont eu des droits-là, C'était un conflit qui a duré depuis longtemps, 40 ans passés, il s'affrontait, il s'affrontait, il s'affrontait. C'est quelque chose qui s'est fait depuis longtemps à l'époque du gouverneur Ngobila. Il s'est dit qu'il est parmi les gens. Il n'y a jamais été dans la base du conflit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflits communautaires. Il n'y a pas de conflits inhérents dans la société. Il n'y a pas de conflits. Il n'y a pas de conflits. Il n'y a pas de conflits. Il n'y a pas de conflits de déchets. Le cas est, c'est une seule chose de déchets. dans ce sens-là. Donc, le problème, c'est l'autorité de l'État. L'autorité est imposée pour qu'on a battu la battue, pour qu'on a battu la battue. L'État a armé avec les policiers, pour qu'on a battu la biseau. Ce qui est comme l'État n'existe pas. Il y a l'inexistence de l'État. Donc, vous pensez que conflit au niveau politique, ça ne peut pas se gérer. Il faut que vous allez gérer le niveau qu'il y a un chef Koutimi qui va se mettre ensemble dans la même table pour dialoguer avec Lucas Kim. Parce que, sur le plan politique, tout le monde a l'occasion de faire ça. Il faut que ça soit fiable pour que les paysans n'ont pas le droit de faire ça. Non, Paul, solution ça d'abord politique. Parce que même les chefs Koutimi sont reconnus par la loi. Alors, quand la loi la reconnaît, les autorités politiques sont en train de faire. C'est-à-dire que c'est la politique. La politique est partout. Même le chef Koutimi est content de la politique. Il y a des gens qui peuvent se battre. Il y a des gens qui peuvent se battre. Il y a des gens qui ont un chef Koutimi qui est dans la même assemblee provinciale. Il y a des gens qui ont un conseil. Donc, pour dire que le chef Koutimi est en train de faire la politique. Il y a des gens qui ont un très bon Les critères sont plus basés. Alors, tout le monde a le ministère intérieur. Il y a des gens qui sont dans le Congo. Il y a des ministères intérieurs qui ont un projet provincial. Il y a des gens qui ont un projet provincial. Mais absolument, absolument. Moi, j'ai vu les ministres de l'Intérieur et après les ministres de l'Intérieur, c'est-à-dire que c'est le gouvernement national. Mais vous étant une notable, mais quelles sont les actions que vous avez menées sur le terrain pour qu'ils n'y aient pas besoin ? Nous sommes en train de faire des... d'appeler, nous sommes en train de parler, mais nous sommes en train de décrire l'autorité. Tout ça, il y a un niveau, il y a un niveau. Or, il y a un niveau, 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 il y a un niveau. Mais sur le terrain, sur le terrain, quelles sont les actions que vous avez sur le terrain ? Certes, vous vous dénoncez un niveau de médias pour qu'il y a un niveau, il y a un niveau écolo, mais vous, en tant que notable, vous êtes censé vivre avec cette population. Il y a que vous palpez de doigt la situation, le prêt à cette population. Qu'est-ce que vous faites comme action dans le terrain pour que la population ou la population ou la conflite, il y a un peu moins en plein de mots, il y a un peu moins pour que la population vivra bien ? Nous, on a besoin de la consultation. Nous sommes là, 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 nous sommes là. Nous sommes là, 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 nous sommes là. Alors, enfin sur les b supports des consulcations de Salaman, c'est que les jeunes, certainś correctly bet L'IAIN a besoin d'entendre le système, alors les gens sont là, il y a plus de 2 semaines pour les gens, ces gens Et donc, les gens qui ont été reçus, ne sont pas les gens qui ont été le cas. Ils ne sont pas les gens qui ont été le cas. Donc tout Congo, c'est comme ça. C'est meilleur que les gens qui ont été reçus. Si ça ne veut pas être le cas, ça ne veut pas être le cas. Il y a toujours ça qui veut sensibiliser à la jeunesse, même à la chef Coutimié. Il veut sensibiliser les capacités et les limites. Cela n'exclut pas. Il ne faut pas dénoncer, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'autorité. Dans ces coins, il y a toujours le cas. Il y a un sangro. Il y a absolument ça ne va pas. Dans ce coin là ça ne marche pas. Il y a des élections, il y a des élections, il y a des élections qui ont été mises, qui ont été mises à la même façon de voter. Nous, nous serons des candidats. Tout le monde a dit, il y a des gens qui ont été mises. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler. Osez le temps que les chefs de l'Etat prennent ça en série. Parce que le pays est en danger. Danger, ça va révéler. Aux autres, même si on nous apprend, il y a des représentants de la société civile. Il y a des représentants de la société civile. Mais on arrête même de certaines personnes qui ont été mises. Il y a des armes qui ont été mises. En quelque chose, on peut dire que il y a des conflits et qu'il y a des infiltrés. Absolument, ça a changé l'aspect. Il y a des gens qui ont été mises. Il y a des gens qui ont été mises. Il y a des gens qui ont été mises. C'est quoi leurs intérêts ? Je ne sais pas leurs intérêts. Je ne sais pas. Dire leurs intérêts. Tu pourrais faire un avantage qu'ils ont été mises. Ils ont été mises. Pour s'infiltrer dans notre population pour souffrir le conflit. Il y a un intérêt à la marque. C'est que pour ces enfants, tout comme on peut dire ça. Comment on peut expliquer ça ? On peut faire un service de sécurité. Il faut être vigilant. Donc le pays est en danger. On est en danger. Voilà pourquoi nous continuons de maintenir le chef de l'Etat. Nous avons un service de sécurité. Nous nous soutenons. Et on va minimiser les faits. Les faits de la sécurité. Les faits de la sécurité. Et les faits de la sécurité. Vous imaginez. J'espère que tout le monde a fait. J'espère que c'est l'un des sujets. Il faut vraiment prendre la série de ces flux-là. Vous ne pensez pas si les chefs coutumés. Il y a un niveau. C'est réunir. Il faut trouver une solution à la partie. Il y a la République démocratique. Oui aussi parce que j'ai dit. Mais c'est-à-dire qu'il y a un chef. Il y a un chef. Il y a un chef. Il faut l'autorité. Il faut l'autorité. Le gouverneur a quelque chose. Parce que c'est lui la première citoyenne. Il y a une ville. Il y a une province. Il y a un niveau. Ceux qui ont une initiative. Il faut réunir tous les chefs. Il y a un niveau. Vous trouvez des solutions ? Oui mais le gouverneur. Il est le représentant de l'État. Non seulement sur le plan démocratique. Mais sur le plan politique aussi. La représentation de l'État. �emie, ... C'est-à-dire que j'ai commis une zone touristique avec YouTube. Je onwards maintenant. Je n'ai pas concrétaux avec le plan économique. Pour dieu, on ne dirait rien. Il y a trois provinces auruffin du Kobe. c'est une guerre civile alors c'est pour que c'est dégénérité il faut qu'autorité il ya un niveau n'a pas encore oui c'est bien ça c'est y'a même pas débat mais il faut qu'autorne qu'on va mâter les gens avec des sanctions avec des sanctions sévères si nous avons un niveau de nouveau et surtout il y a des notables et puis tu es aux âmes au camp il y a un nouveau quels sont les mécanismes bien des propositions pour que ça dans l'état qu'on veut pour qu'ils sont les mécanismes n'a pas besoin de nouveau les ans la catégorie de la profession n'a pas pour l'ensemble taba j'ai un peu d'ingénieur bautique à l'exemple de réalité et moca n'est une vie mais n'est sacrée toujours donc sensibiliser moral et à la jeune qu'on a déjà n'a pas comme tout n'a pas mouchi n'a pas n'a pas qu'on a pas bambouk en a n'a surtout pas il ya qu'un anzela on n'a pas besoin de salle au bas à kouna et puis on va continuer à la télévision et puis on va mettre à l'état que nous voici les lignes biloko wana témocca et zama ben nous voici le pesada mbela wa nan que ça va pas ça va pas pourtant nous n'avons pas n'a pas qu'un débat et moi n'a pas n'a pas n'a pas qu'un ben là déjà donc il faut tout de l'a déjà la capacité n'a bispo tous en a en haut sur le plan y a rassemblement toujours rassemblement la jeune que toi la taux 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 pas d'ailleurs c'est un slogan de la nouveau co Nous voulons former, informer, transformer et transformer le peuple congolais. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes un mouvement politico-citoyen, autrement nous sommes aussi dans la société civile. Donc nous sommes tous les gens qui nous ont rassemblé, les peuples, les jeunes. Non, 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 non. Nous avons toujours eu le peuple, nous avons eu le peuple. Je pense que ce n'est pas ici qu'on doit tout étaler. Informer, former, transformer le peuple congolais. Parlons de la situation de Bounagana. Bounagana, ça va faire plaisir au moment, ils ont un sous-controle. Mais aujourd'hui, on comprend que Bounagana est commis qu'on nécessitait d'avoir la grande puissance mondiale. Aujourd'hui, Chine a sali une déclaration d'ailleurs que le M23 doit déposer immédiatement des armes pour qu'il va passer la voie à la consultation. Comment vous analysez cette déclaration d'avoir la grande puissance mondiale aux républiques chinoises ? Oui, déclaration de Chine, tout s'appelle l'amour, pression n'a pas à sali, et je suis en sali, en sali déjà, et je suis en sali, je suis en sali. Bon, moi je suis vraiment un peu satisfait. Un peu satisfait. Un peu satisfait. La personne de Félix, c'est ce qu'il était. Donc, je ne parlerai pas de mon voyage, mais je ne suis pas d'accord, là où je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord immédiatement, il y a une table à la négociation. Nous, comme un État souverain, on n'a pas les droits ou le temps de négocier, même de tabler avec une petite rébellion. Ok. Il faut négocier, il faut que tu ne l'as pas dit. Il faut que tu ne l'as pas dit, il faut que tu l'as pas dit, il faut que tu l'as pas dit. Il faut que tu l'as pas dit, il faut que tu l'as pas dit. Il faut que tu l'as pas dit, il faut que tu l'as pas dit. Il faut que tu l'as pas dit, il faut que tu l'as pas dit, il faut que tu l'as pas dit. Vous ne voyez pas que les alapés, en quelque sorte, population, il y a repubi Kuna, vous allez toucher dans ce moment-là, au lieu de partir dans le voir consultation. Consultation, c'est synonyme, il y a faiblessité. Bon, ça fait un endroit, on dit, opposition contre l'opposition névo. Ok. C'est-à-dire que consultation, depuis Toba, dans le régime où il y a eu, il y a eu des consultations en consultation. Ok. Et qui est déjà dans ma boue à Banguna. Bon, Banguna, on va voir, ça peut être un filtreux. Ok. Et Chine, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Mais dans mon histoire, il y a un monde, c'est rare. Chine a eu une guerre, qui est en train de faire une guerre, on a eu une guerre. Chine a eu un partenaire, on a vu, sur le plan économique, commercial, commercial. Et ça l'était sur le plan politique et militaire. Vous imaginez, alors nous on doit avoir des partenaires militaires. Un tout compris, un contrat politique. Il y a une grande puissance de Zali, qui a eu un pays qui a eu un pays fort. Il y a eu un pays qui a eu un pays, qui a eu un pays 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 qui a eu un pays. C'est ce que nous nous demandons. On peut dire coups de coups de tête, c'est aussi un pays qui a eu 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 un pays. Alors, mais il faut un pays pareil ? Il faut aussi un pays pareil ? Malheureusement, chez nous, il n'y a pas ce pays là. Nous nous demandons, pays comme l'un pays, tellement, 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 tellement. Parce que si vous êtes un pays qui a eu un pays, vous êtes un pays qui a eu un pays qui a eu un pays là. Il y a des faiblesses, ça c'est sûr, il y a des faiblesses, on ne peut pas tout gomber, mais les chefs de l'État travaillent pour l'avancement à Congo. Et voilà pourquoi nous nous demandons, nous soutenons d'ailleurs ça, nous les soutenons dans ces cas-là. Parce que toutes les actions positives à chef de l'État, nous les soutenons, nous la Nouveau-Réco, nous les soutenons. Vous, en quelque sorte au niveau de la Nouveau-Réco, vous n'êtes pas pour la diplomatie, la consultation, ou Chine a proposé RDC, ou bien oui, a proposé M23. Non, la Nouveau-Réco est pour ça, mais il y a une nuance, de dire qu'il faut consultation, on négocie quoi, avec qui ? Le M23 n'existe pas en soi, ce sont des bandits, comment négocier avec un bandit ? Quand on l'a déjà fait au Congo, c'est qui nous a amené aujourd'hui des tueries ici, c'est ça, quoi de ça ? Mais quand on cite le M23, on voit les représentants, il y a un officier rwandais, ou bien le président rwandais, et il y a un représentant, mais quand il demande la nécessité, il y a une consultation, bien un dialogue, c'est quelque chose qui le dit indirectement, qu'on doit discuter, bien un dialogue avec la République rwandais. Mais le chef de l'État, là on dit, dans la tribune des Nations Unies, il dit que les Rwandais nous agressent, mais j'ai dit non, les chefs de l'État, c'est même pas l'agressent, c'est le Rwanda a balkanisé le Congo. Mais écoutez, il a occupé, les Rwandais ont occupé un grand territoire du Congo. Aujourd'hui, l'argent, là c'est l'argent sur qui c'est, c'est pas les francs congolais, c'est l'argent rwandais. Vous imaginez, alors, ça c'est, il faut une déclaration normalement de guerre. C'est-à-dire, on frappe le M23, et puis au moins, il n'y a pas une diplomatie sans arme. Une diplomatie sans arme, c'est comme une musique sans danse. Toute musique a une danse. Expliquez-vous. Mais oui, vous allez dans une démocratie, dans une diplomatie, où on n'avait pas l'arme. Il n'y a pas l'arme. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Je vais répéter ça. Une diplomatie sans arme, c'est une musique sans danse. C'est-à-dire que, en des relations internationales, c'est d'abord le rapport des forces. C'est les rapports des forces. Osana-Force, Osobu, Osana-Force. Vous voyez même à l'Ikraine. Vous voyez ? La communauté internationale a continué sa pression. Et puis, pression n'a pas la non-contraignante. Vous imaginez, la communauté internationale commence à faire la pression. Récine, mais la Récine, regarde le terrain. Autre, 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 autre. Vous imaginez, on vient de faire un coup d'État à la Burkina Faso. Parce qu'on est condamné. Est-ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu, moi ? Non, le chef, le Poutus, il est déjà là, comme le chef de l'État. Mais nous autres, on condamne, on condamne. C'est ça, la communauté internationale. La communauté internationale, c'est limite, disons, dans des déclarations. Il n'y a pas de décision contraignante dans la communauté internationale. Voilà pourquoi, pour nous, Daher, c'est une fiction. C'est une fiction, la communauté internationale. Vous voyez, c'est une fiction. Et ça, c'est dans la société internationale. Là, il y a des rapports aussi des intérêts, et tout ce qu'on soit des forces et des intérêts. Et voilà. Donc, vous vous proposez, au lieu de passer dans les formes de dialogue, comme la Chine a proposé, c'est mieux le président de la République de prendre ces risques-là. Il y a eu des guerres, il y a eu un... Non, pas risque. Nous avons la capacité. Parce que lorsqu'on parle du risque, c'est quoi ? L'armée congolaise, il y a un embargo, il y a un chat, il y a un munition. Donc, il y a eu des matériels nécessaires. Il y a eu des trucs à affronter. Parce que tu as mis le niveau, il fallait qu'on puisse approvisionner le matériel pour que tu as affronté. Voilà pourquoi j'ai dit la complicité de la communauté internationale. Comment un pays, un pays autonome, un grand pays, continent comme notre pays, la RDC, base un embargo à l'occasion de rebâtir un embargo. Soi-disant, on nous apprend que nous sommes sous embargo. Et une rébellion et un petit pays comme Rouen, a droit à l'armée. D'ailleurs, il y a eu une grande affaire. D'ailleurs, le secrétaire général de la Nations Unies, il prend le courage d'insulter le peuple congolais et l'État congolais, dit que les Congolais, l'État congolais n'a pas d'armée à faire face au droit à l'armée. Il a dit qu'il a moniscou, il a des matériels nécessaires qui sont affrontés contre M23, parce qu'elle me fait un troisième matériel plus sophisqué par rapport à Moniscou. Bon, mais écoutez, ici, il devrait dire que l'État congolais, c'est une façon d'insulter l'État congolais. C'est l'État congolais qui est agressé, qui est occupé. Ce n'est pas la Moniscou. La Moniscou, c'est... La Moniscou est là pour défendre le seul congolais. Non, dans leur mission, c'est de dire que la paix, ma kamouya va... Bah, Kimia, tout qu'on sort. Ils ont dit qu'on va avoir un accord de rébellion, selon les accords à Nwoko. Va stabiliser paix, tout qu'on sort. Mais sur le plan de théorie, sur les premières pratiques, on ne les voit pas. On les voit pour les séries, ils ne se battent pas. Voilà pourquoi nous, nous sommes un État souverain. On doit s'engager. Il faut lutter contre ces fléos, contre ces bandits-là. On ne peut pas se voir seulement, on attend la Moniscou. D'ailleurs, la Moniscou, c'est la complicité, c'est la communauté internationale. Là, tu as déjà vu, au monde, une communauté internationale, une guerre contre l'État, il gagne. Ça n'existe pas dans d'autres sièges. Ça n'existe même pas. Il n'y a que chez nous, dans les pays des bonobos, que nous conclurent de ces pareilles contrats. Ça n'existe pas. Et là, nous, nous demandons à ce fait de l'État, en 2023, parce qu'à bientôt, il y aura une élection, je sais que c'est un sujet, après, là, il faut rompre avec cette bari-bari de la communauté internationale. Voilà. Donc, nous, nous ne voulons pas... C'est inacceptable. C'est une décision qui ne sera même pas... Il ne sera même pas négocié de ça. Il faut que la Moniscou totale doit quitter le Congo. Et nous, on doit créer notre armée en désavois et on attaque le Rwanda. La déclaration de Chine, c'est bien bon, mais... Oui, la Chine doit nous donner les armes. Parce que la Chine, actuellement, elle a des armes. Elle nous donne les armes. Oui, parce que c'est notre, entre guillemets, c'est notre partenaire économique. Normalement, il a les droits. Parce qu'il travaille aussi. Il doit travailler en paix. Il doit nous renforcer les armes et on lutte contre les petits bitinins des Occidents. Les petits bitinins. Oui, c'est la Rwanda. Les Rwanda, c'est l'Amérique. C'est les Français. Vous imaginez ? C'est tout ça, c'est ce monde-là. Les Rwanda, là, c'est les Français. C'est l'Amérique qui est derrière les Rwanda. Alors, il faut que les Rwanda se comprennent à la Rwanda. Voilà pourquoi nous soutenons même la Russie. Parce que Poutine est venu avec une bonne politique. Il y a le monde. Il y a le Zalara. On nous impose un dictat. Les Amérique qui nous impose. Vous avez quand même un ordre à 100%. Et ils prennent 80%. Alors, ça, c'est zéro. Ça ne peut pas se faire. Inacceptable. Inacceptable. Alors, il faut qu'il y ait un contrat. Vous voyez, tout gagne à gagne. Un contrat, il y a 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 un état, il y a un état. Quand les Américains viennent ici, ils viennent piller. Donc, il faut que tout peuple, le Congolais, démarque. D'ailleurs, à bientôt, nous avons organisé une marche contre l'Occident. Ok. Donc, à nouveau, à bientôt, nous avons organisé une marche contre ces impérialistes occidentaux. La République a besoin de la paix. La République a besoin de gens déterminés pour qu'il n'y a pas changé. Parlons de la situation sécuritaire de la ville-provence de Kinshasa. Aujourd'hui, le phénomène que nous n'avons pas à niveau de la ville-provence de Kinshasa. Oui, car nous, mon frère, même quand je suis ici, dans ma famille, il y a un ami Raphaël Benza, autrement appelé Lounumba. Dans le campiste, il y a un campiste, il y a un service, 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 il y a un service. Il y a un service, il y a un service, il y a un service. Il y a un service, il y a un service. Il y a un service. Si ça dépend de moi, il faut appeler les gens comme des Générales Kanyama. Si ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ça pourrait être mieux. Vous ne pensez pas que le phénomène, le cas où la police a lancé, qui 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 a vraiment été signé par la commune, où ils ont vraiment été signés par les phénomènes, qui ont été signés par Kanyama, qui a été signé par la commune. Non, nous, on est contre cette histoire-là. Parce que le blocage, il y a unげ pour quel intérêt ? Pour, vous êtes en même temps, il y a un homme à l'ingouard. L'ingouard, les gosses ont eu 5, 100 000, mais ils ont pris près de 400. Et puis, la mère n'a pas encore dit qu'il n'y a rien à reclame. Ils ont mis en place, ils ne sont pas innocent. Et, vous imaginez, hier, moi, j'ai... J'ai un homme qui a les viols pour les policiers. Dans sa vie, les policiers ont les viols. Avant, les enfants, les petits as-tuies, ils ne sont pas desaux. Tant qu'ils seuls a des modestes, je ne suis pas de mettre à des 240 000. Même si on a une police, il y a 10 ans, 20 ans, il y a une police. Il y a un bâtiment qui a été un bâtiment. Donc, si on a un bâtiment, on a un bâtiment qui a été un bâtiment. Donc, on a un bâtiment qui a été un bâtiment qui a été un bâtiment. Donc, pour moi, il faut une procédure spéciale. La quête ? C'est-à-dire qu'on les arrête. Certes, il y a un moratoire pour le pain de mort. Mais il y a un pain de perpétuité, Zali. On les arrête. Au bas de la coupable, il y a un bâtiment qui a été un bâtiment. Et il y a un bâtiment qui a été un bâtiment. Il faut faire ça. Pour dire que les droits de l'homme, c'est un slogan pour les pays faibles. Parce qu'aux Etats-Unis, il n'y a pas un droit de l'homme. Donc, il y a un école. Et il y a un bâtiment qui a été un bâtiment qui a été un bâtiment. Donc, il y a un bâtiment qui a été un bâtiment qui a été un bâtiment qui a été un bâtiment. Les droits de l'homme sont un bâtiment. Les droits de l'homme est imposé dans des pays comme votre pays ici, chez nous. Dans les pays des Renobos. Il y a des pays qui a été un bâtiment qui a été un bâtiment qui a été un bâtiment. Donc, il faut que l'Etat s'en prenne en charge. Et il y a un bâtiment qui a été un bâtiment qui a été un bâtiment. Et il y a un bâtiment qui a été un bâtiment qui a été un bâtiment. Est-ce que vous pensez que la ville pourrait s'acquitter ses amis bien gérés ? Sur le plan de sécurité, non. Sur le plan de sécurité, vu qu'ils aient déjà pourri. La ville est en bourre en soi. Il y a une disparition. Il y a une statique à la capitale. Donc, il y a une chose qui a perdu la statique comme capitale en soi. Il y a une chose qui a de la jungle. Avec beaucoup d'efforts, le Général Silvanouka son azot. Mais écoutez, c'est le résultat. Il fait des efforts, bien sûr. Mais nous, on ne sent pas ça. On voit que il y a des tueries. c'est une poubelle de tout vous imaginez voilà pourquoi nous demandons au chef de l'état qui doit parce que nous allons aux élections en 2023 mais il faut qu'il y ait une paix totale dans toutes les provinces du Congo donc côté de l'autre il n'y a pas de script nous nous soutenons au chef de l'état parce que tout le monde a fait malgré des faiblesses tout le monde a fait clair parce que le pays était presque en détresse le pays était mort presque alors il n'y a pas de sal ressucheté sous le Congo ça c'est bien et tu as tenu prendre compte tu as des conseils des entourages tout le monde certes il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal qui a battu mieux surtout au Congo il n'y a pas de mal l'entourage du chef de l'état il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal quand le gouvernement il n'y a pas de mal 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 et tu le vois il n'y a pas de mal ça marche et là ça marche Élections, ils allaient dans le délai constitutionnel. Élections, ils allaient dans le délai constitutionnel. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est le chef de l'État et le président de la CENI. Alors, sauf qu'il y a l'état de nécessité, là, c'est autre chose. Mais pour l'instant, on sent que ça va. Donc, l'élection, il vous en a en 2023. Le financement, OK. Mais oui, ils disent qu'on donne des moyens. Le président dit qu'il y aura une élection en 2023. Nous, nous sentons déjà, d'ailleurs, dans le récliquement, il y a des informaticiens. Pour qu'on a ma machine. Je vois déjà, moi-même, j'ai même des trois petits, pour qu'on a des récuités pour la sensibilisation. Nous, nous pensons que, pas pensons, il y aura une élection en 2023. Ça, c'est la loi. Et jusque-là, les autorités disent non, il y aura une élection. Est-ce que vous sentez qu'il y a cette volonté politique d'organiser des élections en 2023 ? Absolument. Avec l'opposition politique actuelle en République démocratique du Congo, au Kadi Maza Moutaboui. Ma Chine, l'élection, elle a déjà gagné d'avance, comme l'avait déclaré la fois passée l'honorable Franck Diongo. Non, il ne faut pas suivre Franck Diongo. Franck Diongo fait ses dilatoires par-ci, par-là. Il ne faut pas suivre Franck Diongo. Vous savez, en 2023, en 2018, qui était le président de la CNI ? N'est-ce pas, Nanda ? Mais qui avait gagné les élections ? C'était Sékédi. Il est au pouvoir. Et Nanda, tout le monde savait que c'est Kabila. Si quelqu'un gagne, c'est la CNI. Il va gagner. Vous voyez, même avec le président actuel de la CNI, c'est un noble en esprit. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura une élection, c'est lui qui gagne, c'est lui-là qui sera proclamé. C'est comme ça a été le cas, ça a été le cas même en 2018. On a commencé à voir ça en 2018. Mais l'opposition, c'est le moment de travailler dur. Vous pensez que l'opposition peut gagner l'élection en 2023 ? Mais si, si, ils ont le peuplé. Ils vont gagner. S'ils gagnent, on va proclamer pour leur compte. Ça, c'est clair. Même le chef d'État lui-même dit, c'est comme si c'est un démocrate. Tu le sais. C'est un démocrate. Il n'est pas un dictateur au sens pirement brutal. C'est un homme, un homme sérieux, un homme qui sait respecter l'homme et l'humanité. Mais j'espère que si l'opposition gagne, ils vont gagner les élections. Nous arrivons presque à la fin. Le chef d'État n'a aucun intérêt. Il n'en a pas cet intérêt-là. Et voilà pourquoi je vais dire à des gens de Mouamba qu'en 2023, il y aura élection. Le chef d'État est déjà là. Kaskasongo Jigal, mon allié de tout le temps. Il y a GSM. Nouveau conseiller, un allié de GSM. Tout le coup, il y a une élection. Il est déjà là. Le chef d'État. J'espère que tout va mieux. Tout soutenez le chef d'État. Si nous avons eu le choix d'État, tous les mandats qui ont eu le choix d'État, dès là où on sentira qu'ils vont gérer le Congo seul, avec nous. Vous, la nouvelle génération. Une nouvelle voie. Maître Mouine Zenguele, Olivier, 2023, candidat député national, provincial ou sénateur. Bon, en 2023, je serai candidat député national, mais je serai d'abord candidat député. Nous sommes en train de faire des tractations. Surtout que je sois en Mouamba, nous sommes en train de faire des tractations avec Jigal parce que c'est un allié. Lui aussi, c'est vraiment un grand candidat là-bas. On va voir comment on a commis des sièges. Donc, en 2023, si certains je serai dans l'hémicycle. Donc, il faut bannir ces gregoires qui se retrouvent dans l'hémicycle. Parce que voilà d'ailleurs ces lignes de cause où il y a mortisme et il y a Congo. Parce que vous, nous, nous, élite des gens, des incompétents, des gens qui n'ont pas souvent des niveaux. Nous avons souvent dit que nous lignons à la télévision, nous n'avons pas commis comme député. Il y a des députés, il y a des députés Parce que c'est l'air droit Mais il y a des députés à 75% Il ne mérite pas d'être député Il ne peut pas L'hémicycle c'est C'est un centre de bouillabaisse là-bas Qu'on ne peut pas imaginer C'est les gens qu'on appelle l'honorable Ce n'est pas une star Ce n'est pas l'honorable C'est tout un état C'est quelqu'un qui le peuple a confié Une mission noble, un honorable Cette honorabilité là C'est les députés, pas que le peuple est souverain Le peuple donne quelqu'un une mission de lui représenter Mais ce n'est pas de la blague Mais là on voit qu'il y a des petites stars Qui vont faire des aventures au niveau des musiques Qui n'ont aucune notion politique Dans l'air La majorité sont encore étudiants Vous imaginez Quelqu'un qui n'a même pas un diplôme Même son diplôme d'état a douté Mais ils sont là Après ils deviennent étudiants À quel moment tu peux apprendre Combien tu peux mettre un point de vie Au niveau de l'Assemblée nationale Vous imaginez Cette fois-ci J'ai dit au chef de la CENI Si vous n'êtes pas licencié au-delà Tu n'as pas un parcours politique Non, 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 non Réjetez ces candidatures là Voilà pourquoi C'est ça la nouveau Le cas contraire Avant les élections La nouveau On va paralyser sur le plan démocratique Les pays Parce qu'en refusant En refusant Ces voyous là Ces grégaires là Nous sommes presque arrivés À la fin de notre émission Votre dernier mot Bon, pour l'instant Je lance l'appel Au cadre Et membre De la nouveau coq Que samedi Nous aurons une réunion Dirigeance Par rapport aux questions De l'air du pays Il faut que La nouveau coq Mette un point de vie Par rapport aux questions De l'air du pays Je salue les chefs de l'état Par rapport à ce qu'ils sont En train de faire Pour les maires anti-congo Je salue les gouvernants De bonne foi Qui travaillent autour De la proposition De chef de l'état Voilà quoi C'est ça le message De la nouveau coq La nouveau coq Je demande Que samedi Nous aurons une réunion Extraordinaire De la nouveau coq On pourrait mettre Un point de vie Par rapport à ce qui se passe Au Congo Le pays est presque en mou On ne peut pas se laisser faire Jusqu'à ce niveau Parce que le Congo Serait du plus bas qu'il était Voilà c'est mon Dernier message pour l'instant Le Congo a besoin des gens Déterminés Surtout pour faire changer les choses Peu importe nos problèmes On est tous Congolais Qu'on se les dise Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz